What's good mes boys, j'espère que vous allez bien excuser la tête de fatigués mais on vient de finir le Center of Kermit, c'était un événement absolument incroyable je vous mettrai un petit extrait pour que vous voyez Tous ceux qui ne sont pas venus participer, tant pis pour vous mais il y aura une autre édition l'année prochaine, loupez pas le coche Bon, on se retrouve aujourd'hui pour discuter technique on va parler de bench press, à savoir banco preso aussi appelé pendant mes cours de LVD espagnol, j'ai vu ça ça s'appelle la banca del presos en espagnol, donc pour tous mes amis espagnols, vous connaissez le terme Aujourd'hui, je vais vous expliquer en un simple conseil comment améliorer de façon significative, non seulement votre force sur le mouvement mais aussi pouvoir avoir un meilleur recrutement de vos pectoraux sur le bench avec un simple changement, très simple, très efficace On va parler de bench et j'ai pris mon petit bâton de dictateur rappelez-vous, lorsque vous avez ce bâton, c'est comme dans Dofus vous avez plus 50 en charisme de façon immédiate et en sagesse aussi tout ce que vous dites devient une vérité absolue donc j'ai pris mon bâton Blague à part, on conseille très souvent aux débutants d'utiliser une prise anatomique donc en gros, prise anatomique c'est quoi ? à peu près largeur d'épaule l'avantage de cette prise, c'est que c'est une prise, comme son nom l'indique, anatomique qui est donc une prise qui va favoriser de base des choses sur lesquelles vous avez l'habitude d'être du point de vue production de force par exemple, quand on fait des pompes, on va naturellement prendre une prise plutôt anatomique pour faire des pompes on doit faire ce genre d'activité de poussée, on va favoriser cette prise mais là, il ne s'agit pas d'état de nature il s'agit d'un sport spécifique avec des besoins d'adaptation très spécifiques et donc, même si la prise anatomique est bien pour les débutants parce que c'est facile d'apprendre le bench de cette façon du point de vue optimisation de la performance, c'est très loin d'être efficient à contrario, ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est en fait de quitter la prise anatomique et d'essayer ce qu'on appelle une prise large et l'avantage de la prise large, c'est que ça va être une prise qui va être plus adaptée à la production de force mais également aussi au recrutement des pectoraux sur le bench et donc avoir un meilleur recrutement, une meilleure sollicitation et donc un meilleur développement des pecs grâce au bench un des plus gros facteurs de production de force, ça va être l'angle la position dans laquelle vous allez être et de façon générale, un petit peu l'amplitude du mouvement avec une prise anatomique, vous allez avoir plus d'amplitude qu'avec une prise large c'est tout simple, vous voyez qu'ici avec une prise anatomique regardez l'angle de mon coude mon coude va devoir descendre significativement derrière mon épaule pour pouvoir toucher ma poitrine là où, avec une prise large, mon coude n'est quasiment pas là vous voyez, mon coude est quasiment au niveau de mon épaule il est quasiment dans l'alignement de mon épaule donc si on fait un comparatif ici et là vous voyez que sur cette position, je vais avoir beaucoup plus d'amplitude avec une prise anatomique, une prise serrée plutôt qu'avec une prise large et ce simple facteur peut différencier énormément la force sur votre bench la production de force sur votre bench et distinguer du coup une performance et c'est pas rare d'avoir des athlètes qui sur leur prise large font un bench à 170 et sur leur prise serrée, ils sont à 150, 155 parce que sur une prise large, vous allez avoir moins d'amplitude vous allez avoir un meilleur angle, plus avantageux sur votre mouvement et donc pouvoir produire plus de force et mettre plus lourd évidemment, le but c'est pas de vous dire passer de cette prise anatomique à directement une prise ultra large il y a ce qu'on appelle une progressivité à respecter dans cette orientation mais mettez-la en place dès maintenant et vous verrez que très 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 vite vous aurez des résultats assez significatifs je vais vous montrer ça sur le bench avec une barre mais pour avoir une bonne exécution technique j'ai la solution Mix Focus Mix Focus du coup, c'est les compléments de mon sponsor Nutrimus avec le code NM-PANADIS vous économisez 10% et vous pouvez tester cette technologie incroyable qui vous permet d'être plus concentré et donc du coup, pour ce genre de choses quand vous mettez en place des changements techniques vous avez une meilleure concentration, meilleure exécution vous mettez plus lourd, Mix Focus, c'est la solution Premièrement, je l'ai dit il y a quelques instants faites-le de façon progressive si jamais vous êtes ici, ne passez pas de cette largeur à cette largeur d'une séance à l'autre sinon vous risquez d'avoir des problèmes ce ne seront pas des graves problèmes mais ce sont simplement en fait des signaux de manque d'adaptation de votre corps donc faites-le de façon progressive exemple, pendant une semaine vous élargissez de 3 cm la semaine d'après vous élargissez encore de 3 cm et ainsi de suite jusqu'à arriver à une prise large mais en ayant laissé le temps à votre corps en amont de s'adapter aux changements que vous allez lui demander ensuite, une autre considération à avoir en tête c'est que vous voyez que sur la barre, il y a un anneau et en compétition, en force, cet anneau marque la limite de la prise maximale autorisée ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une prise plus large que cet anneau-là donc si jamais vous élargissez votre prise dans un point de vue d'être plus fort éventuellement pour de la compétition gardez en tête que quoi qu'il arrive, votre main ne pourra pas dépasser cet anneau vous devez avoir l'index qui cache cet anneau enfin, troisième et dernière considération je l'en ai aussi un petit peu parlé dans l'introduction ce n'est pas parce que vous allez élargir votre prise et donc éventuellement avoir moins d'amplitude sur le mouvement que nécessairement vous aurez un recrutement musculaire et donc des capacités d'hypertrophie moins intéressantes sur le mouvement un des critères fondamentaux de l'hypertrophie c'est la tension mécanique que vous allez pouvoir imposer à votre corps à un groupe musculaire avec les groupes articulaires qui lui est associé donc le fait de mettre plus lourd sur la barre peut éventuellement vous permettre d'avoir une meilleure capacité hypertrophique parce que même si vous avez un peu moins d'amplitude vous allez pouvoir mettre plus lourd et donc du point de vue de tension mécanique si ça se trouve vous aurez une meilleure tension mécanique et donc potentiellement un meilleur recrutement musculaire avec de meilleures capacités d'hypertrophie donc le fait d'élargir votre prise je l'ai dit, pourra éventuellement aussi favoriser le développement de vos pectoraux et à côté de ça, si jamais vous trouvez par exemple que vous avez un développement moins bon des triceps ou quoi que ce soit rien ne vous empêche d'avoir du développé couché prise serrée prise anatomique dans votre programme si jamais vous vous rendez compte que la prise large favorise beaucoup le reculement de vos pectoraux mais au détriment de vos triceps ou de vos deltoïdes c'est pas fait que ça mais simplement si jamais vous voulez vous concentrer sur la force produire le plus de force possible sur le bench alors dans 99,9999% des cas une prise large vous permettra d'être plus performant c'est pas compliqué d'observer ce phénomène il suffit de regarder en compétition l'immense majorité des athlètes font du bench prise large prise maximale parce que c'est la prise qui va vous permettre d'avoir le moins d'amplitude ça veut pas dire que absolument toutes les personnes qui regardent cette vidéo seront plus fortes à 100% en prise large mais en général vous serez plus fort en prise large quoi qu'il arrive, vous testez vous êtes plus fort, tant mieux ça me fait plaisir de vous avoir rendu plus fort et si jamais vous n'êtes pas plus fort ne m'en voulez pas c'est juste que peut-être que vous n'êtes pas fait pour la prise large au moins vous aurez essayé donc cette vidéo est maintenant terminée les boys j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez appris quelque chose si c'est le cas, comme d'habitude l'abonnement, le like, le parti t'as pas tout dit là ? il y a un nouveau truc les gars un second programme regardez alors Corentin évidemment, il a sa chaîne YouTube pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez vous abonner il s'est enfin remis à YouTube et honnêtement, ses vidéos sont absolument incroyables des vidéos instructives sur la force et tout avec, bon, on pense pareil sur pas mal de choses mais on a des approches un peu différentes donc allez vous abonner il sort beaucoup de mon prix en ce moment je suis très actif et constant et du coup, en parlant de sortir des choses chez Salon Torqueur, on est en train de bosser sur un prototype de cale et donc en fait, la cale c'est quelque chose qui vous aide au bench à réduire un petit peu l'amplitude pour travailler par exemple la finition sur le mouvement avoir un peu plus d'hypertrophie au niveau des triceps ce genre de choses donc vraiment, le prototype est incroyable il est réglable de quelques centimètres et tout donc peut-être qu'au moment de sortir de cette vidéo non, au moment de sortir de cette vidéo le prototype sera toujours prototype mais ça sort très prochainement donc suivez ça de près merci Corentin allez vous abonner à sa chaîne et sur ces belles paroles rappelez-vous les boys si jamais vous voulez me soutenir de façon infinie Salon Torqueur l'équilibre bio une commande égale une brique pour la maison de la maman à Mykonos que du love évidemment, le meilleur équipement sur le marché en forces athlétiques SBD c'est tout simple au moment où sort cette vidéo il y a un tout nouveau drop d'une toute nouvelle édition qui est incroyable que j'adore beaucoup que j'aime beaucoup que j'aime particulièrement n'hésitez pas à aller l'acheter et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure en vidéo mais Nutrimusque NM-Papa-Nadis pour vos compléments c'est du love pour moi c'est du love pour vous je vous aime et je vous dis à la prochaine mes boys